... Un jour, je me suis aperçue qu'à partir des années 30, de nombreux peintres et écriviens autrichiens et allemands sont allés vivre dans le sud de la France, et tout particulièrement à Sanary, qui est un petit port de pêche dans le Var, planté de palmiers absolument charmants et d'une beauté délicieuse. Et je me suis demandé pourquoi il y avait tant d'allemands. Et alors j'ai compris qu'en cherchant évidemment, qu'ils avaient fui le nazisme et qu'ils étaient farouchement anti-nazis. Il y avait par exemple, alors ça n'a rien à voir avec cette histoire, mais quand même le grand écrivain britannique Aldous Huxley, qui a écrit là-bas le meilleur des mondes. Et son meilleur ami là-bas était le peintre Kiesling, qui a fait la peinture, qui compose la couverture du livre Un soir à Sanary. Il y a eu, pas tout à fait à cette époque un peu avant, mais quand même Thomas Mann et toute sa famille, dont Heinrich Mann, le père de l'ange bleu, qui a été interprété par Marlène Dietrich. Il y avait par exemple, Leon Feuchdwanger, qui était un écrivain internationalement connu. Et ces gens avaient choisi la France comme terre d'asile. Ils avaient été choyés, accueillis avec chaleur. Et tout à coup, lorsque la guerre est déclarée, ils sont, on décrète qu'ils sont, entre guillemets, ressortissants d'une puissance ennemie. C'est la victoire de l'injustice et de la bêtise. Et alors à ce moment-là, ils sont faits comme des rats et ils vont au-devant, sans le savoir évidemment, mais d'un naufrage vertigineux. Ils sont incarcérés pour ceux de Sanary au camp d'Émile, près d'Aix-en-Provence, où ils vivent comme du bétail. Et c'est là qu'on peut, en tant que Français, regretter vraiment cette bêtise et cette ignorance de la République française, puis de l'État français à partir de la capitulation et de la signature de l'armistice. par Pétain. Parce que, par exemple, il y avait là un prix Nobel de médecine, des musiciens, de grands musiciens, des scientifiques de grande valeur, des grands médecins, vraiment des gens de tout premier plan. Et tout le monde est là à la même enseigne par terre. Lorsque j'écris, souvent je parle de personnages réels, documentés, et il naît dans mon esprit des personnages fictifs qui aident à les mettre en valeur et à donner de l'émotion aux faits historiques. Et là, dans ce cas, j'ai inventé le personnage de Max Oka, qui est un jeune critique d'art né à Cologne, dans la ville qui devait devenir la scène mondiale de l'avant-garde. Et il a épousé une jeune femme qui s'appelle Rosa, qui est une femme absolument lumineuse, rayonnante d'amour. Et ils forment tous les deux un couple vraiment très, très joli. et il est lui aussi, il aboutit à Sanary, où il retrouve tous les grands noms, tous les grands peintres et écrivains qui s'y trouvent. J'appelle ce travail plutôt une fiction historique, parce que je trouve que romans historiques, c'est un peu fade par rapport au travail que je fais, qui est vraiment un travail d'historien. Et je fais une sorte de patchwork entre tout ça. Je n'avais pas du tout l'intention, pas une seconde, de m'imposer dans cette histoire. Mais tout à coup, je me suis trouvée dans cette situation. Mon héros se trouvait à Nice en septembre 1943 pour chasser par la Gestapo. Et il fallait le faire fuir dans un endroit où il aurait la vie sauve. Mais où ? J'ai cherché pendant plusieurs jours, je ne trouvais pas où. Et tout à coup, il y a une sorte de lumière et je me suis souvenu qu'avec mes parents, j'avais alors trois ans, nous nous sommes trouvés exactement dans la même situation, obligés de fuir Nice pour chasser par la Gestapo en septembre 1943. donc à ce moment-là, j'ai fait des recherches sur mon histoire familiale et j'ai fait se rencontrer mes parents et mon héros dans un commissariat et partir ensemble vers Beuil, le petit village des Alpes-Maritimes grâce auquel nous avons eu la vie sauve. Et c'est un village de 300 personnes et qui a caché, hébergé environ une centaine de personnes. Ça fait à peu près dix ans que je pense à ce roman et même s'il y avait déjà des réfugiés à l'époque, ce n'était pas vraiment présent à mon esprit. Mais je connaissais la situation de Sanary mais je ne voyais pas comment ça pouvait faire un roman quand tout à coup j'ai appris qu'ils avaient été incarcérés au camp d'Émile et là ça donnait une dimension romanesque. Mais il y a quand même un parallèle à faire c'est que justement dans le camp d'Émile ces intellectuels qui sont généralement peu débrouillards ils ont rencontré des ouvriers et des artisans qui par leur gentillesse et leur ingéniosité leur ont rendu la vie un peu plus douce. Et justement ce qui me frappe c'est que après l'horreur et c'est ce qu'on voit maintenant dans cette période terrifiante que nous vivons on voit émerger l'entraide l'assistance les fleurs les dessins et on se dit que seul l'amour des autres peut sauver un monde qui devient fou et espérer que dans le temps présent cet amour sera assez fort. m'en 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 – Sous-titrage FR –